Le gouvernement a tranché, les soignants devront tous être vaccinés. Sans cela, plus question de venir travailler. Nous allons voir les réactions dans un instant, mais d'abord, détail de la mesure avec vous, Daniel Welter. Bonsoir. Alors, qui est concerné tout d'abord ? Eh bien, les professionnels de la santé au sens strict. Et il y a du monde, puisque c'est principalement les infirmiers, les médecins, les kinés, les dentistes, les pharmaciens, les psychologues, les aides-soignants, mais aussi les ostéopathes. Donc, retenez surtout que cela concerne quasiment 500 000 personnes et qu'à ce stade, 60 000 d'entre eux ne sont pas vaccinés. Alors, concrètement, qu'est-ce qui les attend ? Eh bien, à partir du 1er janvier 2022, le personnel soignant aura 3 mois pour se faire vacciner, sauf contre-indications médicales très rares, évidemment. Tant qu'il ne sera pas vacciné, il devra se faire tester toutes les 72 heures. Ça veut dire tous les 3 jours. S'il refuse le test, son contrat sera suspendu et il basculera en chômage temporaire. Et que se passera-t-il si, au bout des 3 mois, ces professionnels de la santé ne sont toujours pas vaccinés ? Eh bien, là, j'ai envie de vous dire que les vraies sanctions vont tomber. D'abord, ce sera un avertissement du directeur général du soin de santé de l'administration. Chaque soignant devra s'expliquer, mais sans justification valable. Il ne pourra plus exercer. Il pourrait perdre son agrément. Il pourrait aussi être licencié. Il aurait alors droit au chômage classique, c'est-à-dire dégressif. Merci à vous, Daniel, pour ces explications. Voyons donc les réactions des soignants, qu'ils soient déjà vaccinés ou non. Certains craignent de perdre encore des collègues avec une obligation, une pression qui tombe à un très mauvais moment, selon eux. Et puis d'autres campent sur leur position, obligation ou pas, ils refusent le vaccin. Voyez ces témoignages recueillis par Thierry Cassart, Philippe Ouibault et Sophie Mergen. Il a accepté de témoigner, mais à visage caché, par peur d'être stigmatisé. Médecin au cœur d'un hôpital, Emmanuel travaille auprès des cas les plus graves. Pourtant, il refuse de se faire vacciner, non pas qu'il soit anti-vaccin, plutôt par principe. Je suis contre cette loi d'obliger les gens, d'obliger le personnel soignant à se faire vacciner. Le personnel soignant est comme toute la population belge. Je pense que les politiques doivent prendre la décision de vacciner tout le monde ou de laisser la liberté à chacun de le prendre. Si on n'oblige pas tout le monde à le faire, je ne le ferai pas. Si on m'oblige à être au chômage, je serai au chômage. Ils trouveront quelqu'un pour me remplacer, pour s'occuper des personnes. C'est à eux de jouer. Nous, on ne demande pas. Ce n'est pas nous qui avons demandé à rester à la maison. C'est eux qui nous forcent à rester à la maison. Comme Emmanuel, un soignant sur dix n'est pas vacciné. A Bruxelles, c'est même trois sur dix, puisque seuls 73% des soignants sont vaccinés, contre 84% en Wallonie et 95% en Flandre. Reste que pour la grande majorité d'entre eux, la vaccination est un geste essentiel pour un soignant. C'est quelque chose d'élémentaire. En tant que soignant, il paraît illusoire et raisonnable de ne pas être en accord avec la vaccination obligatoire. Pour faire des études d'infirmière, on doit être vacciné notamment pour l'hépatite B. Pour partir en vacances à titre récréatif, on doit être vacciné pour la fièvre jaune. Pourquoi ne pas être vacciné pour le Covid en tant que soignant ? Ça paraît une évidence. Ça, c'est pour la théorie. Mais dans la pratique, dans cette unité de soins intensifs, la vaccination obligatoire risque d'aggraver encore le manque criant de personnel. On ne va pas tenir. On va devoir fermer des lits, nous aussi. En tout cas, on ne pourra pas assurer le suivi et la prise en charge de nos patients. Ça, c'est certain. Ici, on ne dénonce donc pas le fond de la mesure, mais le moment. Je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on arrive à externer. Maintenant, dans les hôpitaux, on a déjà souffert énormément de cette crise qui dure depuis maintenant deux ans. Le personnel est crevé. J'ai plusieurs équipes ici, plusieurs membres de l'équipe qui sont en pleurs tous les jours. Vraiment, c'est difficile. Et donc maintenant, nous rajouter ça sur le dos, vraiment, c'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas. L'obligation vaccinale des soignants cristallise les tensions. Elle est déjà en vigueur en France, en Italie, mais aucun consensus européen n'existe sur la question. Pour l'heure, restons en Belgique avec ses déclarations syndicales virulentes. Le CETCA parle de déclarations de guerre. La CSC, de scandale. La CNE, la centrale des employés du syndicat chrétien, annonce qu'elle couvrira par un préavis de grève toute action contre cette obligation vaccinale. Ce qui nous remonte, c'est vraiment une incompréhension et une réaction extrêmement vives. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que des gens sur le terrain ne puissent être couverts ou prennent des risques de faire des actions collectives. Donc, nous avons déposé, il y a maintenant deux heures d'ici, un préavis de grève pour couvrir d'éventuelles actions du terrain, en attendant éventuellement une réelle concertation et un recul du gouvernement. C'est clair que s'il n'y a pas de recul du gouvernement, on n'attendra pas seulement les initiatives du terrain, alors nous donnerons des mots d'ordre clairs. La semaine prochaine, nous convoquons un comité national d'urgence pour décider de ce qu'on va faire en fonction de ça.